Shalom, shalom à peuples du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce début de semaine qui marque en même temps la fin du mois de juin, nous lisons le texte de l'évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 23, les versets 39 et 40 qui disent ceci. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au soi de la vie de trois personnes, deux malfaiteurs et le Seigneur Jésus-Christ. Et au soir de leur vie, la Bible dit que Jésus a été crucifié au milieu des deux autres malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Et la Bible dit qu'il y a le premier malfaiteur qui injuriait le Seigneur, qui insultait Jésus, qui parlait en mal de lui en lui disant « Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Pendant qu'il parlait ainsi, le deuxième, l'autre, le reprenait et disait « Est-ce que tu ne crains pas Dieu ? Est-ce que tu ne crains pas Dieu ? » « Nous, nous méritons notre condamnation. » Mais lui ne méritait pas sa condamnation. Et la Bible dit dans l'histoire, dans le récit, que ce dernier, le deuxième, a été remis, est sauvé. Il est allé, il a retrouvé Jésus-Christ au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois dans la vie, nous devons être comme l'autre. Nous ne devons pas être forcément suivre la foule, suivre tout le monde. Nous devons être comme le deuxième brigand. Pour que, au soir de notre vie, nous soyons sauvés. Pour que la fin de notre histoire soit une histoire, une issue heureuse. Ah, bien-aimé, le deuxième brigand a vraiment mal commencé. Son nom était au chapitre, au nombre de tous ceux qui étaient des malfaiteurs, des brigands, des gens qui faisaient des mauvaises choses, des assassins, des bâleurs, des gens qui fatiguaient la société. Voici où son nom avait été inscrit. Le deuxième brigand était un homme qui a mal vécu sur la terre. Mais les minutes qui lui restaient sur la croix, les derniers instants qui étaient sur la croix, il a maximisé ses derniers instants. Il a reconnu en Jésus le sauveur. Il a reconnu en Jésus celui qui était capable de transformer sa vie. Ah, bien-aimé, il n'a pas manqué cette occasion. Il n'a pas raté cette occasion. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est « tu ne manqueras pas l'occasion ». Tu ne manqueras pas l'occasion. Il y a plusieurs personnes qui ratent leur occasion. Ils ratent l'occasion de rencontrer leur âme-sœur. Souvent, Dieu leur envoie l'homme de leur vie, elles ratent l'occasion. Ils ratent l'occasion de rencontrer leur femme. Dieu envoie leur femme dans leur vie, ils ratent l'occasion. Ils ratent l'occasion d'avoir leur diplôme, d'avoir leur travail. Ces gens-là ratent leurs opportunités. Ils ratent l'occasion de reconnaître celui que Dieu a mis sur leur route. Mais ici, le deuxième malfaiteur n'a pas raté l'occasion. Il a reconnu tout de suite en Jésus le sauveur. Il a reconnu tout de suite en Jésus celui qui pouvait changer sa situation. Ma prière pour toi, que tu ne rates aucune des bonnes occasions que le Seigneur crée. Aucune des bonnes opportunités que le Seigneur met sur ton chemin. Toi qui es entrepreneur, que Dieu ne te... que tu ne rates pas tes opportunités. Quand tu rencontreras ceux qui peuvent t'aider. Quand tu rencontreras les personnes qui peuvent t'aider. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu les reconnaisses au nom de Jésus Christ. Toi qui es sur le chemin de la guérison, que tu ne rates pas les occasions, les opportunités. Toi qui attends un miracle, que tu ne rates pas les opportunités. Le deuxième brigand n'a pas raté. Et sa vie a été changée. Qu'en cette semaine, le Seigneur te permette de reconnaître celui qui l'a mis sur ton chemin. Pour que ta destinée change. Qu'il te permette de reconnaître celui qui l'a mis sur ton chemin. Pour que ta vie change. Que Dieu t'aide. Que tu ne rates aucune opportunité dans ta vie. Au nom de Jésus Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur, quelquefois nous sommes au soir de notre vie. Quelquefois nous sommes au bord, au bord de la paillite. Mais tu suscites des hommes et des femmes. Tu les mets sur notre chemin. Et quelquefois nous ne les reconnaissons pas. Nous n'arrivons pas à distinguer. Et nous laissons passer ces opportunités, ces occasions qui pouvaient nous tirer d'affaires. Et t'aider, nous t'en supplions. Agis afin que nous puissions reconnaître en ces frères et sœurs, en ces opportunités. Des moyens que tu utilises, des moyens de grâce que tu utilises. Pour nous faire sortir d'une situation malencontreuse. Éternel des armées. Ouvre les portes pour quelqu'un qui nous suit en ce début de semaine. Qu'il puisse reconnaître les opportunités. Qu'elle puisse reconnaître les opportunités. Au nom de Jésus Christ. C'est lui la même qui est dans un mariage. Où il est en train de penser au divorce. Qu'il puisse reconnaître l'opportunité que tu as mise devant lui. Par la présence de sa femme. Par la présence de son époux. Qu'elle puisse reconnaître cette opportunité. C'est lui la même à qui tu as mis les collaborateurs, les travailleurs. Qu'il puisse reconnaître les opportunités. Dans la vie de ses collaborateurs et de ses travailleurs. Au nom puissant de Jésus Christ. Éternel. Qu'aucune opportunité ne nous suppasse ou ne nous dépasse. Éternel. Permet qu'on puisse les reconnaître au nom de Jésus Christ. Même si nous avons mal commencé. Comme ce brigand. Que nous ne terminions pas mal. Même si nous avons mal débuté. Que nous finissions en bien au nom de Jésus. De même que ce deuxième brigand a eu la vie sauve. La vie éternelle. Éternel. Nous aussi. Que nous terminions bien. Que nos projets aient une fin heureuse. Que nos mariages aient une fin heureuse. Que l'éducation de nos enfants aient une fin heureuse. Que notre santé. Et notre vie sur cette terre. Et une fin heureuse. Au nom puissant de Jésus. Pénis cette fin du mois de juin. Pénis ce début de semaine. Permets que nous puissions être bénis par toi au nom de Jésus. Que nos allées et venues. Notre déplacement soit entre tes mains. Agis Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Frères et Sœurs. Nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvez-nous dès demain à partir des 5h30. N'oubliez pas de partager. Shalom. Sous-titrage ST' 501